bonjour je suis contente de vous retrouver après un certain temps d'interruption pour ceux qui m'avaient déjà écouté sur sur ma page facebook ou sur mon site ou sur youtube voilà donc j'ai pris la décision de vous proposer à nouveau des interventions comme ça sur un petit temps durée avec des thématiques différentes que nous allons aborder à peu près tous les 15 jours donc là aujourd'hui on va démarrer avec la thématique comment stimuler son terrain et ses défenses immunitaires c'est un peu d'actualité malheureusement avec donc la gemmothérapie et suite donc à ce à cette petite cette petite approche vous aurez la possibilité de me retrouver donc dans une semaine je vous mettrai de toute façon toutes les informations via facebook ou via le groupe donc dont je suis administratrice savoir réutilisation des macérates bourgeons en gemmothérapie vous aurez la possibilité de me retrouver par le biais d'instagram je vous mettrai donc toutes les conditions pour cela et l'idée c'est que vous puissiez sur un temps donné donc pas très long à peu près dix minutes un quart d'heure que vous puissiez me poser vos questions pour avoir un peu plus de précision suite au visionnage donc de cette petite vidéo voilà donc ce qui me permet de créer un lien aussi avec vous parce que bah voilà j'ai des demandes et c'est vrai que que le groupe ayant augmenté il est intéressant maintenant de créer cette interactivité et puis de que vous sachiez un peu qui est derrière l'ordinateur et et voilà et si je peux vous amener effectivement des informations complémentaires n'hésitez pas je serai donc là disponible dans la semaine qui suit donc de chaque chaque intervention donc je vous ai mis là sur le côté le microbe n'est rien le terrain tout et ben oui c'est exactement ça on est en plein dedans actuellement malheureusement ça s'avère encore plus que que d'habitude alors comment est ce que l'on peut booster notre terrain en gémothérapie donc ça nous le verrons dans le dernier temps de cette vidéo parce que j'ai voulu la composer de deux ans en trois parties je dirais la première partie concerne un petit point que j'ai envie de faire avec vous parce que pour moi c'est essentiel en tant que naturopathe c'est quand même essentiel de vous parler de l'alimentation et des nutriments donc que vous trouvez vous devez trouver au quotidien dans votre alimentation pour booster votre système immunitaire et être vraiment en forme pour pouvoir résister face face à l'adversité donc ça ce sera dans un premier temps donc ça va être assez court c'est juste histoire de vous remémorer un tout petit peu ces vitamines et minéraux essentiels on fera un petit point aussi en dans un deuxième temps sur la flore intestinale et sur le système digestif donc voilà l'intérêt d'avoir un bon système digestif et une bonne flore intestinale pour finir donc par des bourgeons que j'aurais sélectionné pour vous et qui ont donc une action principale sur les défenses les défenses en fonction donc de vos fragilités et à la fin vous aurez un petit une petite synthèse sur sur les différents différentes associations que vous pourrez faire au quotidien et ce pour toute la famille voilà donc donc on va démarrer dans un premier temps avec l'alimentation donc voilà donc là j'ai mis un votre système immunitaire donc qui est représenté en rouge qui doit devenir un vrai guerrier face donc aux virus aux bactéries à tout ce qui peut venir donc nous chatouiller au quotidien donc il faut savoir que notre système immunitaire est constamment en mode de fonctionnement ce n'est pas uniquement là actuellement avec le covi 19 donc depuis notre enfant jusqu'à la fin de notre vie il va être mis à sollicitations donc et de plus en plus vu notre environnement et vu donc tous les problèmes métaboliques que nous sommes amenés à rencontrer donc la première chose qui pour moi est essentielle et ça c'est vrai que c'est un discours des naturopathes mais bon je pense que c'est vraiment le discours essentiel que nous devons avoir c'est la rééducation alimentaire et cette rééducation alimentaire ben c'est ça c'est consommé donc sain pas forcément biologique alors attention je vais pas rentrer dans le débat du biologique c'est pas l'objectif ici c'est sûr que si vous avez la possibilité d'avoir des légumes les plus sains possibles avec les moins d'intrants possibles tant mieux mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde n'est pas le cas des budgets tout le monde non plus donc l'idéal déjà c'est de consommer des aliments qui soient frais et qui ne soient pas transformés voilà déjà la première étape c'est ça pourquoi parce que dans ces aliments non transformés vous allez trouver l'essentiel des nutriments dont vous avez besoin au quotidien et ce qui est important aussi c'est la biodiversité et c'est ne pas vous cantonner qu'un seul type d'alimentation vous allez le voir par rapport aux nutriments que je vais vous proposer vous allez voir qu'on les trouve dans toutes les sources alimentaires aussi bien que ce soit animal ou végétal donc ça c'est très important donc je sors des débats vegan etc après bon chacun en fonction de son éthique essaiera de trouver les nutriments essentiels et adaptera cela dans son quotidien donc les nutriments vous les connaissez donc vous avez les vitamines les différentes vitamines donc a b c d e k p et vous avez aussi les minéraux donc ça on les verra ensuite donc une des grandes vitamines que vous devez absolument trouver dans votre alimentation au quotidien c'est la vitamine d surtout en ce moment parce que malheureusement avec le confinement beaucoup de personnes n'ont plus la possibilité d'aller vraiment dehors bon il fait beau donc une exposition au soleil peut quand même se faire à raison de 10 minutes un quart d'heure par jour soit en mettant le visage ou les avant-bras directement au soleil ou en vous mettant sur votre balcon si vous avez la possibilité voilà après les personnes qui ont un ordain c'est quand même un avantage vous pouvez vous mettre dehors au moins plusieurs fois par jour pour bénéficier du rayon du soleil et pouvoir faire augmenter votre quota de vitamine d voilà ceci dit on est tous déficients quoi une grande majorité de la population est déficiente en vitamine d donc il est bien à trouver aussi dans votre alimentation donc il existe des complémentations ça vous le savez tous un votre médecin peut être amené à vous avoir donné une complémentation vous pouvez aussi trouver par le biais de laboratoire des complémentations c'est complètement possible mais l'idéal bas c'est de l'amener par l'alimentation parce que ça le corps il sait bien le faire il sait bien prendre ce dont il a besoin il n'y a pas de risque de surdosage et l'élimination va être faite de façon naturelle donc cette vitamine d pourquoi est ce qu'elle est essentielle parce qu'elle va avoir une action sur votre système immunitaire et elle va réguler aussi l'état inflammatoire si l'état inflammatoire il y a avant en même temps boosté l'assimilation au niveau de la paroi intestinale en fait elle a plein d'effets elle a une action sur à peu près 900 cofacteurs donc elle est quand même assez redoutable donc je vais pas rentrer dans le débat ici c'est pas le sujet mais en tout cas pensez y amener l'un dans votre alimentation alors il ya deux aliments essentiels dont un ou deux peut-être que vous voyez sur la photo vous avez le foin de morue qui est champion du monde donc ça soit vous le manger carrément en bloc donc c'est vrai que ça a un goût un peu particulier mais là au moins vous faites votre rapport conséquent de vitamine d ou alors vous consommez sous forme de gélules et il ya également le haran le haran qui est aussi un gros pourvoyeur de vitamine d donc cette vitamine d pensez y elle est essentielle et il faut au moins consommer si c'est du bloc de foie de foie de morue consommer le au moins une fois par semaine la vitamine a aussi gale grande copine pour votre système immunitaire elle va booster donc la prolifération des globules blancs et en même temps elle va entretenir la muqueuse de vos de vos intestins donc ça c'est très important surtout chez les personnes qui ont tendance à avoir des intestins irritables ou les intestins inflammatoires donc cette vitamine d elle est rangée en deux grandes familles vous avez la vitamine d pure la vitamine a pardon excusez moi j'étais encore sur la vitamine d la vitamine a vous allez avoir la vitamine a pure que vous allez trouver dans le règne animal donc vous en trouverez aisément dans le beurre ben consommer du beurre mais plutôt cru pas pasteurisé là vous aurez vraiment un bon apport de vitamine a dans les viandes dans essentiellement le foie par exemple qui est un grand pourvoyeur de vitamine a donc le règne animal essentiellement et après vous avez ce qu'on appelle la provitamine a donc qui est un précurseur de vitamine a mais votre corps il faut qu'il arrive à la détricoter pour en faire la vitamine a pure qui va être elle dans le règne végétal voilà donc ça aussi c'est facile à trouver vous pouvez en avoir pratiquement tous les repas donc n'hésitez pas à en consommer régulièrement la vitamine c est belle championne du monde aussi vous la connaissez tous donc on la trouve partout cette chance là on a quand même cette chance là d'en trouver partout donc dans les végétaux essentiellement il en faut quand même des grosses quantités donc il est vrai que les aliments sont quand même même s'ils sont biologiques sont quand même moins pourvoyeur dans ces vitamines là donc il faudra en manger des grosses grosses quantités pour arriver par exemple à un gramme de vitamine c donc c'est pour ça que sur les terrains fragilisés ou alors dans les périodes à risque on sollicite quand même la complémentation avec de la vitamine c donc voilà il ya différentes approches avec la vitamine c il ya différentes formulations donc ça vous avez plein d'infos aussi sur internet après si vous voulez plus de précisions vous pouvez toujours venir me poser la question donc cette vitamine c elle est intéressante aussi pour votre système immunitaire et elle est antioxydante donc elle va protéger vos globules blancs donc elle va avoir une action complémentaire avec la vitamine a et la vitamine d il en faut il en faut beaucoup actuellement il en faut au moins un gramme par jour pour vraiment avoir un boost au niveau de ses défenses immunitaires donc ça c'est pour la vitamine c la vitamine e grande antioxydante très importante aussi qui elle va avoir une action sur les membranes de vos cellules elle va avoir un effet antioxydant donc elle va permettre à toutes les vitamines que vous allez à assimiler et ingéré à ne pas s'oxyder elle est anti inflammatoire donc ça abusez en donc de la vitamine e vous en avez partout 1 vous en avez dans les oléagineux dans les huiles végétales je vous ferai une petite vidéo spécifique sur les oméga 3 sur l'intérêt de consommer des huiles végétales au quotidien donc actuellement consommez en aussi beaucoup ça les eaux surtout les oméga 3 alors il faut un bon rapport oméga 6 oméga 3 donc c'est un peu long à expliquer non je le ferai pas là mais en tout cas abuser des huiles végétales aussi bien d'huile d'olive que de l'huile de tout simplement de j'ai perdu le nom l'huile d'olive une oméga 6 une autre mais dont l'huile d'olive sera en oméga 9 une autre oméga 6 et en oméga 3 tout ce qui va être lin noix cameline voilà donc ça va vraiment aider à limiter l'inflammation et à protéger vos défenses vos premières défenses en cas d'agression au niveau de vos systèmes immunitaires donc ça donnez en à toute la famille du bébé jusqu'à la personne âgée consommer vraiment cette vie de ces huiles végétales et dont l'apport de cette vitamine e dans les minéraux oligo-léments vous avez le cuivre qui lui est un puissant antibactérien donc on en parle beaucoup en ce moment du cuivre aussi donc lui vous aurez la chance de le trouver dans plein d'aliments donc essentiellement les céréales les fruits de mer dans le foie c'est vrai que le foie les abats sont quand même des grands pourvoyeurs de vitamines et de minéraux voilà donc ce cuivre il est important également associé au fer donc attention à l'anémie plus vous serez un aimier et moins vous serez en capacité de vous défendre au niveau de vos systèmes immunitaires vous serez quand même beaucoup déjà affaibli donc ce fer c'est toujours pareil vous avez le fer végétal et le fer animal en sachant que le fer animal avec une quantité moindre vous optimisez quand même l'assimilation et pour les non pour les végétariens ou les personnes qui ne consomment absolument pas d'aliments du règne animal vous allez à trouver dans plusieurs végétaux donc ben vous connaissez tous les lentilles bon les épinards c'est un peu une histoire avec popey mais mais voilà donc cette pensée au fer il est quand même essentiel et le fer le plus bio disponible c'est le fer éminique donc celui que vous allez trouver dans le règne animal je finirai avec le sélénium qui lui est un antioxydant puissant donc il est important aussi d'en consommer parce que lui va limiter l'oxydation au niveau cellulaire donc vous permettre aussi de gérer le stress il soutient la thyroïde au même titre que le fer donc voilà donc ce sélénium il en faut et d'autant plus si on est vieillissant donc à partir de 30 40 ans il est bien de consommer du sélénium et on a de la chance on le trouve aussi dans beaucoup d'aliments donc si vous mangez des avocats si vous mangez des aubergines des brocolis voilà vous avez plein d'aliments où vous pouvez trouver ce sélénium c'était vraiment une synthèse que j'avais envie de faire sur sur tous ces nutriments qui sont essentiels et que vous devez apporter vraiment en quantité tous les jours dans votre alimentation et surtout actuellement avec tous les problèmes que l'on rencontre voilà donc après vous avez le zinc si j'oubliais le zinc lui aussi un anti inflammatoire puissant antibactérien donc même chose que pour le sélénium vous le trouvez pratiquement dans tous les aliments que soit d'origine animale ou végétale voilà donc si vous n'avez pas la possibilité de trouver des aliments qui soit si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une alimentation suffisamment diversifiée vous êtes toujours les moyens de vous complémenter mais l'idée c'est vraiment de trouver tous vos nutriments dans l'alimentation donc je vous parlais de ces antioxydants parce que ils sont quand même importants ces antioxydants donc on voit que dans notre dans notre mode de vie actuel et bien on est bombardé de ce qu'on appelle de radicaux libres ce que vous voyez ici donc le surboost du système immunitaire parce que notre système immunitaire fonctionne en permanence l'idée qu'il est en contact avec un élément étranger le système immunitaire se met en marche donc ça commence par l'alimentation voilà quand il connaît pas une molécule et bien lui il va essayer d'aller à la reconnaissance et de voir s'il ya nécessité de l'éliminer ou pas voilà donc il ya plein de choses qui sur booste donc notre système immunitaire et tous ces radicaux libres vont attaquer nos cellules et pour ça on a besoin au quotidien pour vraiment avoir un système immunitaire optimum et avoir des défenses c'est plus costaud possible d'avoir un apport d'antioxydants et tous ces antioxydants vous les trouvez dans ce que je vous ai dit précédemment dans l'alimentation cette alimentation elle est importante parce qu'elle va vous amener donc ses vitamines ses oligo éléments et en même temps elle va permettre de booster les productions ce qu'on appelle endogènes donc votre propre capacité à fabriquer vos antioxydants donc quand je parle de ça on fera une offre à une petite une petite approche là dessus aussi donc par exemple au niveau hépatique donc votre foie lui est en capacité de produire un an antioxydants donc voilà donc et pas que donc plus vous allez avoir une alimentation suffisante avec ses nutriments et plus vous allez avoir effectivement la capacité de fabriquer vous même vos propres antioxydants antioxydants voilà donc si on continue je voulais faire un petit point aussi sur le microbiote intestinal nous sommes notre microbiote intestinal là tout se passe pourquoi c'est là vous allez fabriquer pratiquement 80% de vos défenses immunitaires donc on revient sur l'intérêt d'avoir une flore intestinale qui soit au top de façon à bien synthétiser l'apport des vitamines et des minéraux de bien digérer les fibres qui elles vont permettre de de donner de la nourriture à votre biotope donc à vos bactéries un microbiote intestinal qui fonctionne bien va permettre de développer une muqueuse et entretenir une muqueuse intestinale de qualité on va voir quel est son intérêt après on va aussi booster donc avoir une meilleure maturation de son système immunitaire et donc une protection contre tous les pathogènes extérieurs voilà donc plus vous allez avoir un système digestif qui est en bon mode de fonctionnement et mieux vous serez et mieux vous vous sentirez voilà pourquoi parce que quand on regarde un système digestif donc là je vous ai mis un dysfonctionnement du système immunitaire on voit bien qu'à partir du moment où il y a une inflammation au niveau de la paroi intestinale et bien cette paroi intestinale ne va plus jouer vraiment son rôle de filtre aussi bien dans le positif que dans le négatif et là on va être en présence d'une inflammation et cette inflammation et bien elle va potentialiser l'absorption je dirais d'éléments toxiques qui vont aller stimuler votre système immunitaire et créer donc un fonctionnement intensif de votre système immunitaire et vous affaiblir voilà et les facteurs de risque et bien on les trouve par une alimentation qui ne soit pas équilibrée par une hygiène de vie donc qui n'est pas qui n'est pas respectée par la prise d'antibiotiques par le tous les problèmes de tabac tous les facteurs génétiques voilà tout ce qui va engendrer malheureusement les maladies métaboliques et on en entend parler tous les jours et on voit bien que les personnes les plus faibles actuellement sont les plus sensibles donc à cette attaque virale voilà donc là je vous ai fait un petit point sur cette partie alimentation donc on pourra revenir dessus il n'y a pas de soucis là c'était vraiment une synthèse parce que j'avais envie de vous retransmettre ça mais vous avez plein d'infos tous les jours sur internet mais bon c'est vrai qu'après il faut arriver à faire le tri parce qu'il y a un peu de tout et là j'avais envie de vous parler maintenant des principaux bourgeons et jeunes pousses ce que vous allez pouvoir donc intégrer dans votre quotidien dans votre alimentation parce que les macérates bourgeons font partie de l'alimentation ce ne sont pas des médicaments et je vous ai donc répertorié quelques bourgeons les essentiels en fait des bourgeons à intégrer actuellement alors que ce soit en préventif ça c'est le mieux ou alors vous pouvez effectivement si vous avez déjà des premiers signes d'affaiblissement ou d'inflammation les intégrer en complémentation donc de votre traitement médical il n'y a pas de contre-indication justement c'est ça l'intérêt de la gémothérapie c'est que vous pouvez vraiment l'intégrer à n'importe quel moment alors après ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même un certain temps un certain temps il faut un peu de patience avant que les premiers effets se mettent en place c'est du végétal voilà mais on va travailler sur les terrains et sur les sensibilités donc un des grands bourgeons qui est très intéressant actuellement et auquel il faut penser c'est l'aune alors l'aune alnus glutinasa est un arbre qui pousse lui les pieds dans l'eau donc il est habitué à être un peu dans tout ce qui est nauséabond et tout ce qui est un peu en stagnation au niveau des liquides donc de ce fait il est très intéressant pour les inflammations aiguës au niveau de la sphère ORL donc tout ce qui est sphère ORL essentiellement haute donc les sinusites donc pensez-y dès que ça commence à s'obstruer au niveau des sinus et que vous sentez que le mal de tête arrive lui il a vraiment cette action principale là-dessus il va aller décongestionner au niveau des sinus et il est très intéressant aussi pour les migraines donc c'est un bourgeon à mettre en première position actuellement et il a une action aussi anti-inflammatoire globale puisqu'il a une action aussi sur le système digestif donc l'aune pensez-y dès les premiers signes ou alors si vous savez que vous êtes sensible au niveau des sinus et si vous êtes à tendance migraineuse le boulot lui il est de saison c'est un fait c'est un grand draineur mais ce n'est pas que ça lui effectivement grand draineur il va amener énormément d'oligo-éléments mais en plus il va activer vos globules blancs la prolifération des globules blancs donc il a une action directe sur le système immunitaire et il a une action sur tout ce qui est donc problèmes inflammatoires et aussi chroniques donc lui il a une action un peu plus spécifique sur tous les problèmes d'angine de gorge donc des inflammations qui vont vous prendre au niveau de la gorge que ce soit aigu ou chronique et c'est un protecteur au niveau du système cardiovasculaire et en même temps c'est un stimulant au niveau physiologique et psychologique vu qu'il a un apport conséquent d'oligo-éléments et que c'est un draineur il va permettre effectivement de retrouver de l'énergie aussi bien physique que mentale donc c'est pour ça que déjà le jus de boulot est préconisé à chaque changement de saison parce qu'il fait le nettoyage et en même temps il va ramener un boost au niveau des oligo-éléments mais pas que voilà donc en gémothérapie il est vraiment essentiel dès que vous sentez alors si vous êtes déjà sensible si vous êtes fumeur si vous avez des problèmes d'angine récurrente pensez au boulot prenez le dès maintenant n'attendez pas d'avoir les premiers signes et il va peut-être vous permettre de limiter l'inflammation si l'inflammation arrive au niveau de votre système de votre système respiratoire l'aigle entier l'aigle entier lui va travailler à proprement dit sur le renforcement du système immunitaire il est souvent donné aux enfants parce qu'il fonctionne très bien pour stimuler les enfants qui font des problèmes de bronchite chronique des otites chroniques des sinusites chroniques vraiment avec tous ces problèmes ORL donc il est très intéressant en préventif mais également pour les infections aiguës et il est à positionner à partir du moment où il y a une inflammation sur toute la sphère respiratoire que ce soit haute ou basse lui il a une action aussi au niveau des bronches donc c'est un je dirais que c'est une structure cet aigle entier vous verrez dans les protocoles je m'en sers vraiment comme base et autour on construit soit avec l'aune soit avec le boulot en fonction de ses fragilités donc l'aigle entier est là pour booster donc les pourvoyeurs aussi de vitamine C ça vous le savez mais pas que donc lui il va vraiment renforcer le terrain à ce dernier vous pouvez rajouter le cassis lui vous le connaissez tous ce cassis c'est un cortisone like c'est un anti-inflammatoire puissant donc il est intéressant actuellement pour les personnes aussi qui souffrent d'allergie là ça va démarrer donc je dirais même que ça fait un petit moment que vous auriez dû introduire déjà le cassis mais il peut il peut faire son action là dès à présent donc ce cassis non seulement il a cette fonction anti-inflammatoire mais il va également potentialiser les autres bourgeons donc quand je parle de potentialiser ça veut dire qu'il va augmenter l'effet des autres bourgeons donc en général il est intéressant de l'associer à chaque fois avec les bourgeons que vous allez choisir vous avez le cassis ensuite vous avez le peuplier alors le peuplier est riche en acide salicylique donc attention aux personnes ce n'est pas un médicament on est en gémothérapie mais pour les personnes qui sont sensibles ou allergiques à l'aspirine donc évitez le peuplier cependant l'huile est intéressant pour tous les problèmes d'infection de douleur voilà il est bien pour les fumeurs il va permettre effectivement de travailler sur les bronches pourquoi ? parce qu'il a une action sur le sang il permet de désépaissir le sang et c'est un antibactérien puissant aussi donc le peuplier est intéressant pour les personnes qui ont des problèmes bronchiques et tout ce qui est infection en règle générale la ronce alors la ronce elle elle est intéressante aussi pour les personnes qui ont des problèmes des bronches pourquoi ? parce qu'elle va amener de l'oxygène elle permet d'oxygéner c'est quand même une plante qui pousse sur des terrains très incultes et elle est la première à ramener la vie sur ces terrains là donc elle elle travaille sur vraiment les bronchites chroniques les problèmes d'emphysème respiratoire elle a vraiment une action d'oxygénation au niveau respiratoire donc si vous êtes déjà sujet à des bronchites chroniques ou de l'asthme pensez à la ronce elle va vous amener en tout cas elle va vous soutenir à éviter cette inflammation au niveau respiratoire et elle est intéressante pour les personnes qui souffrent de la maladie de Crohn donc dans ce cas là on l'associera avec les rèles j'en parlerai sur un autre une autre une autre vidéo mais voilà mais la ronce pour les personnes qui sont vraiment en insuffisance respiratoire elle est intéressante et elle est intéressante également à associer alors le romarin je reviendrai après je vais venir sur le noisetier parce que le noisetier lui travaille sur la circulation au niveau des bronches et c'est vraiment le bourgeon à associer avec avec la ronce en cas de problème respiratoire grave donc voilà donc ce noisetier lui il va amener également de l'oxygénation et il a une action aussi comme 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 l'autre bourgeon donc la ronce sur le sang sur le côté fluidifiant au niveau sanguin donc il permet de soulager les bronches et d'éviter donc une inflammation trop conséquente donc je reviens sur le romarin le romarin vous le connaissez bien lui il va avoir une action hépatique donc il va permettre aussi de nettoyer de soutenir le foie dans la détoxination et c'est un stimulant donc il va permettre aussi de booster en cas de fatigue et de soutenir l'élimination donc de la dégradation de tous ces éléments toxiques que va faire votre système immunitaire donc ce il se positionne bien là et surtout il se positionne bien pour les personnes qui souffrent d'allergie en général on l'associe toujours en cas d'allergie respiratoire il va se retrouver associé avec le casis et la viorne par exemple mais c'est un autre un autre débat voilà donc je vous ai présenté essentiellement les bourgeons qui avaient une action sur la sphère oréale haute et la sphère oréale basse là maintenant je vais vous parler du bourgeon qui a une action vraiment principale sur le système digestif c'est le noyer ce noyer lui il va stimuler donc votre biotope vos défenses immunitaires de par vos intestins il est à prendre en général seul en tout cas c'est un conseil que je vous donne donc vous verrez j'irai pas au delà de trois bourgeons associés donc quand vous vous allez utiliser le bourgeon de noyer c'est bien quelque part de l'isoler et de le prendre indépendamment des autres bourgeons donc lui il va vraiment avoir une action de renforcement au niveau de votre flore intestinale et de ce fait il va avoir une action indirecte sur les poumons donc c'est un antibactérien aussi au niveau des poumons et il va limiter donc l'inflammation et en même temps c'est un bourgeon qui est très intéressant pour les personnes qui souffrent de diabète donc on voit que ces personnes là sont plutôt touchées actuellement par ce problème de virus donc il y a tout intérêt à prendre le noyer parce que lui il va non seulement travailler sur votre foie sur votre pancréas mais également sur votre flore intestinale c'est un très beau bourgeon très puissant et vous avez tout intérêt à l'intégrer et donc le noisetier nous en avons parlé et je vais finir avec les deux bourgeons donc là je vous ai présenté les bourgeons essentiels pour vous renforcer donc soit en préventif soit pendant la guerre pendant la bataille et une fois que vous avez réussi donc à passer le cap il va falloir retrouver de l'énergie et je dirais dans cette période de convalescence vous avez deux grands bourgeons essentiels vous allez avoir le séquoia alors le séquoia si vous avez déjà eu la chance d'en voir c'est un arbre extraordinaire qui de lui-même renvoie sa puissance et ben voilà c'est l'arbre qui accompagne le vieillissement donc pour les personnes qui sont un peu plus avancées en âge et qui ressortent après comme ça une maladie qui les a mis beaucoup à l'épreuve le séquoia va leur permettre va vraiment permettre de les renforcer et il a une action sur tout le système hormonal il a une action vraiment globale c'est je dirais c'est vraiment la grosse béquille quoi qui va permettre de se remonter et donc lui il a une action je dirais un peu comme le Jensen si vous connaissez le Jensen en plan adaptogène et ben le séquoia c'est un bourgeon adaptogène donc il va permettre de vous soutenir et de vous aider à remonter la pente et vous avez aussi le chêne qui lui a une action tonifiante et le chêne il est connu pour les personnes qui prennent les fleurs de bac donc c'est un bourgeon qui est donné pour aider lorsqu'on a des efforts importants à faire et qu'on a beaucoup de charges sur les épaules et qu'il faut qu'on tienne le choc ben le chêne c'est ça il va vous permettre de continuer à avancer il a quand même ce côté émotionnel qui est là où il va permettre de remonter de remonter après un choc comme ça un peu violent que ce soit au niveau physiologique ou psychologique donc c'est deux grands bourgeons que vous pouvez facilement prendre alors c'est des bourgeons que l'on va prendre en convalescence mais on ne va pas les prendre sur du long terme on va essayer de faire des cures des cures d'un mois à renouveler s'il faut mais toujours avec un temps d'interruption il ne faut pas les prendre en permanence voilà donc je vous ai fait le tour un peu de tous ces bourgeons essentiels que vous allez trouver donc facilement soit dans votre magasin biologique ou alors vous pouvez me contacter pour savoir où les trouver il n'y a pas de soucis et pour cela je vais vous donner un petit peu des associations que vous pouvez mettre en place là dès tout de suite et qui sont quand même efficaces donc comme je vous disais précédemment je ne suis pas partie sur plusieurs associations en gémothérapie trois associations c'est déjà pas mal en général c'est ce que vous trouvez quand vous prenez des mélanges alors soit vous achetez les mélanges tout fait si vous les trouvez ou le mieux c'est ça c'est d'avoir les trois bourgeons dissociés et l'idéal moi j'aime bien dissocier la prise des bourgeons par exemple si on prend la protection de la sphère respiratoire ce qui serait pas mal c'est de prendre l'églantier ou la ronce donc vous réécouterez à nouveau les avantages de l'églantier ou de la ronce le matin le noisetier à midi et l'aulne le soir ou inversement si vraiment vous êtes en état inflammatoire prenez l'aulne le matin de façon à vous décongestionner le noisetier et la ronce le midi ou le soir c'est bien de dissocier pour les défenses virales ben là par contre le cassis vous pouvez l'associer cassis peuplier et prendre le noyer tout seul à midi et le boulot par exemple le soir ou inversement pour booster la flore intestinale donc là moi je serais plutôt partante pour prendre l'églantier le matin et le noyer le soir et en cas de convalescence chêne ou séquoia et cassis ou vous pouvez prendre chêne et séquoia aussi ça n'empêche pas mais voilà prenez plutôt le cassis le matin et le chêne et le séquoia le matin le midi parce que c'est quand même un stimulant donc il ne faudrait pas qu'à terme ça vous perturbe sur votre rythme de sommeil mais ça peut après tout dépend de la sensibilité que vous avez au bourgeon voilà donc ça ce sont des associations que vous pouvez tout de suite mettre en place alors au niveau de la posologie ça va être alors si c'est des enfants vous allez partir sur une goutte par kilo par jour voilà donc si c'est un enfant qui fait 10 kilos vous allez prendre 10 gouttes par jour que vous allez diviser en deux prises par exemple et pour un adulte ça va être entre 10 et 15 gouttes par jour si vraiment il y a besoin de travailler rapidement sinon si c'est en préventive vous pouvez rester à 5 gouttes entre 5 et 10 gouttes que vous prenez régulièrement donc l'idéal c'est de faire 2 à 3 prises par jour et de faire soit un arrêt par semaine ou faire une semaine d'arrêt par mois voilà donc avec ça déjà si vous démarrez maintenant en complémentation d'une bonne alimentation et d'une bonne hygiène de vie vous allez booster votre terrain et stimuler vos défenses voilà donc j'en ai fini pour cette approche là comme je vous disais précédemment au début donc de mon intervention dans une semaine je vous retrouverai pour en discuter plus précisément si vous avez des questions donc j'essaierai de prendre 10 minutes un quart d'heure par personne pas plus de façon à pouvoir répondre à 4 ou 5 personnes au moins sur une heure après vous avez toujours la possibilité donc de m'envoyer un email ou de me retrouver donc l'email est ici ou de me retrouver sur Facebook donc vous avez ma page professionnelle et vous avez également le groupe donc Gémothérapie et également donc sur Instagram là vous avez mes coordonnées meilleure Isabelle nature aux Gémeaux donc pour me retrouver sur Instagram à partir de la semaine prochaine donc je vous mettrai le lien sur Facebook voilà j'espère que cette intervention vous aura satisfait et que j'ai pas dit que j'ai pas trop accroché sur les mots c'est vrai que c'est ma première intervention depuis un petit moment donc il va falloir que je me remette dans le fil donc je pense que ça va progresser au fil du temps en tout cas moi j'étais heureuse de vous présenter tout cela et bah j'attends vos questions et puis je vous dis donc à bientôt merci et surtout prenez soin de vous au revoir